L'objectif ici est de devenir imbattable sur l'ensemble de définition de la fonction logarithme. Allez, viens, je te dis tout ! ln de x, grande nouveauté terminale, c'est une fonction qu'on n'aime pas trop au premier abord et en plus on la voit pas mal, donc autant bien s'habituer. Et une de ses particularités, elle en a plusieurs la fonction logarithme, c'est son ensemble de définition. Parce que pour avoir le droit d'entrer dans ln, il faut être positif et même strictement positif. ln ne prend que des nombres strictement positifs. Et c'est pour ça que l'ensemble de définition de la fonction ln de x, c'est 0 plus infini, 0 exclu. Mais là, c'est facile, dans le ln, il n'y avait que x. Donc oui, tu dis x positif, on a gagné, d'accord. Mais dans le ln, tu n'auras pas que x, souvent au début. Mais après, tu auras des expressions plus compliquées. Surtout quand la question est, trouve l'ensemble de définition. Et c'est pour ça que j'insiste, pour exister, ce qu'il y a dans le ln doit être strictement positif. Voilà comment tu le retiens. Et on pourrait l'écrire comme ça. ln de a existe, c'est seulement si a est strictement positif. On l'applique tout de suite. Et donc, voici les quatre fonctions dont on va déterminer l'ensemble de définition. Donc, soit la question peut tomber comme ça. Bonjour, une fonction trouve l'ensemble de définition. Soit en fait, de manière un peu plus sournoise, tu as une équation ou une inéquation à résoudre. Et on ne te le dit pas qu'il y a un ensemble de définition. Donc, tu l'as fait et tu peux tomber dans le piège. C'est pour ça que j'ai mis le mot exister. Tu vois, plus fort que tout, pour exister, il y a une condition. Donc, ne fais rien. Trouve des f, l'ensemble des définitions et ensuite entre dans l'exercice. On commence avec la première. Pour f de x, comment on va s'y prendre ? En fait, il me faut la condition. S'il te plaît, traduis toujours en termes de condition pour exister. Donc, f existe si et seulement si quoi ? Il faut qu'on ait quoi ? Ce qu'il y a dans le ln doit être strictement positif. Et pas juste x, tu attrapes x plus 3 et tu dis, c'est lui qui doit être strictement plus. Là, tu n'as vécu x, c'est ce que je te dis, c'était gratuit quasiment. Là, non, ce n'est pas gratuit. Tu as une expression, il faudra se battre un petit peu. Bon, là, la bataille, elle est quand même courte, non ? x plus 3 est positif pour x plus grand que moins 3. Et bien, voilà. Cette fonction existe si et seulement si x est là. Autrement dit, df égale quoi ? Et bien, je dois être plus grand que moins 3. Donc, je pars de moins 3 et je m'arrête à plus l'infini. L'infini, je ne prends jamais et moins 3 non plus parce que c'est strictement. Pour g2x, quelle est la condition d'existence ? Tout ce qu'il y a dans le ln doit être strictement positif. Donc, tu attrapes tout le 2 moins x. Donc, c'est 2 moins x qui doit être strictement positif. Et bien, c'est parti, on va résoudre. Elle est un peu moins sympathique que tout à l'heure. x d'un côté, nombre de l'autre. Je laisse moins x à gauche, strictement plus grand que moins 2. Il faisait plus 2, il devient moins 2. Maintenant, attention. Moi, je veux x. Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, personnellement, je vois moins x comme moins 1x. Donc, on va diviser par moins 1. D'accord ? Moins 2 sur moins 1. Mais, tu sais aussi bien que moi, que quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc, ça fait x plus petit que 2. Voilà. Quel est l'ensemble de définition ? Ah oui, j'existe avant 2. Ah oui, donc des g, ensemble définition de g, c'est tous les nombres avant 2. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à 2, borne ouverte. Et donc, tu vois, petit point de situation, ici, la fonction g, elle existe quasiment que pour des valeurs négatives. Tu vois, elle existe, OK, entre 0 et 2, mais surtout pour des valeurs négatives. Donc, souvent, quand les élèves disent, oui, pour que ln existe, x doit être positif. Faux ! Ce qu'il y a dans le ln doit être positif. Et après, ça dépend de ce qu'on trouve. Les deux suivantes, c'est les deux préférés des profs de maths pour deux raisons différentes. Ici, puisqu'il y a 2 ln, donc il y aura un petit travail à faire que parfois les élèves n'aiment pas. Et ici, tu as repéré, dans le ln, il y a un trénome d'une seconde degré. Donc, on va refaire delta. Ah oui, trouver le signe d'un truc qui ressemble à ça, c'est avec delta. Donc, tu vois, le prof de maths, il est content. On commence par celle-ci. Ah oui, ici, il y a 2 ln. Donc, il n'y aura pas une, mais 2 conditions d'existence. Donc, la fonction h existe, c'est seulement si quoi ? Ce ln doit exister. Donc, d'abord, x-4, strictement positif. Mais il y a un deuxième ln, lui aussi, il doit exister. Donc, lui aussi, il impose une condition. Quelle est la condition pour ce deuxième ln ? C'est x-7 qui doit être strictement positif. Et là, il ne faut pas se tromper. Je veux les deux conditions en même temps. Parce qu'il y a deux ln, chacun dit, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Donc, je veux les deux. Comme ça, les deux sont contents. Ils existent. Et donc, c'est pour ça qu'on met un et. C'est un et de à la fois. Je veux à la fois ça et ça. Et ça ne te rappelle rien quand je veux en même temps les deux ? C'est l'intersection. Voilà. C'est un petit élément de logique qui se cachait derrière la hache. Donc, je veux à la fois ça et ça. Donc, on va résoudre les petites inéquations. Donc, en fait, le premier ln, il impose que x doit être plus grand que 4. Et le deuxième ln, il impose que x doit être plus grand que 7. Maintenant, question à 1 million. Quel est l'ensemble de définition ? À partir de quelle valeur tout le monde est content ? À partir de quelle valeur h existe ? Tu peux réfléchir pendant que j'écris. Des h égales. On va devoir où ? Il ne faut pas se tromper. En fait, quitte à restreindre l'intervalle, il faut que tout le monde soit là. Je t'ai vachement aidé en mettant l'intersection. Il fallait le comprendre seul. En fait, si tu pars de 4, lui, il est content. Imagine, tu pars de 4. Lui, ça va, il est content. Mais lui, il n'est pas content. Il n'existe pas. Lui, c'est qu'à partir de 7 qu'il existe. Avant, il n'existe pas. Donc, si tu pars de 4, on va bien à 5. Eh bien, non, 5 moins 7, ça ferait moins 2. C'est pour ça que s'il y a ça, tu prends le plus petit intervalle qui contient tout le monde. Donc, ici, c'était 7 plus l'infini. Et la dernière, même si j'étais un peu spoilé la marche à suivre. Comment est-ce qu'on va faire ? Ça n'a pas changé. ln existe si et seulement si. Ce qu'il y a dans le ln est strictement positif. Donc, voilà la condition d'existence. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver le signe d'un trinôme ? Parce que je te rappelle, résoudre plus grand que 0, c'est à peu près le même concept que trouver le signe de l'expression. Donc, pour trouver le signe d'un trinôme, on fait delta. Je suis vraiment adorable. Je te rappelle l'expression delta. b²-4ac. Ici, a, le coefficient devant x², il vaut moins 1. Celui devant x, il vaut 5. Et celui qui n'a pas de x, c'est moins 6. Donc, que vaut delta ? b²-4ac. Tu prends le 5 et tu élèves au carré, moins 4 fois a fois c. Moins 4 fois moins 1 fois moins 6. 3 signe moins, donc ça fait moins, moins combien ? Moins 24. Donc, finalement, delta égale 1, qui est un nombre strictement positif. Ne te trompes pas sur delta, là, il y avait beaucoup de moins. Qu'est-ce que ça veut dire, delta positif ? Ça veut dire qu'il y a deux solutions, x1 et x2, et il y aura une certaine règle pour le signe. Ne perds pas de vue ce qu'on fait. Je t'ai même remis la formule pour calculer x1, la première solution. Moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, qu'est-ce que ça donne ? b vaut 5, donc moins b, on a moins 5. Moins racine de delta, racine de 1, ça fait 1. Sur 2a, attention, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc, delta, il va aller 1, racine de 1, ça fait bien 1. Donc, finalement, après simplification, on trouve que x1 égale 3, parce qu'on avait moins 6 sur moins 2. Moins 6 sur moins 2, ça fait bien plus 3. Et la deuxième solution, en fait, je ne réécris pas la formule parce que c'est tout pareil, juste le signe du milieu qui change. Ce n'est pas moins b moins racine, mais moins b plus racine. Donc, tu regardes juste ici et tu changes le moins du milieu en plus. Voilà. Donc, toi, ton cerveau, il réfléchit une fois sur 2. Moins 5 plus 1, on est à moins 4 sur moins 2, pardon. Tu vois, je vous l'avis. Moins 5 plus 1, on est à moins 4. Moins 4 sur moins 2, on est à 2. Mais pourquoi on a calculé x1, x2 au fait ? Parce qu'en fait, on cherche le signe de ce trinôme-là. Moi, je veux que ce trinôme soit strictement positif pour qu'il puisse entrer dans le ln. Et delta va m'offrir le signe. On le met tout de suite dans un tableau. Et je t'ai attendu pour le compléter. Alors, on parle x, se balade de moins d'infini à plus d'infini. On met les deux valeurs remarquables, qui sont les deux racines du trinôme. Ça veut dire quoi racine ? Ça veut dire qu'en 2 et en 3, le truc, il vaut 0. Mon polynôme vaut 0. Ok, maintenant, les plus et les moins. Tu sais que moi, jusqu'à présent, je me récite la règle dans la tête pour compléter un tableau. Et en fait, moi, je sais que, toi aussi d'ailleurs, quand delta est positif, le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Ok, donc lui, là, il est du signe de a. Ah oui, donc moins du signe de a, c'est comme moins 1. Donc, le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Moins et moins, comme a qui valait moins 1. Et donc, à l'intérieur, c'est plus. Et bien voilà, qu'est-ce que je veux déjà ? Ah oui, quand est-ce qu'il est plus ? Eh bien, c'est ici. Ah ouais, donc finalement, en fait, tu vois, cette fonction, elle n'existe que sur un tout petit intervalle, sur l'intervalle 2, 3. Et donc, voilà comment est-ce qu'on note l'ensemble de définition de la fonction i, c'est l'intervalle 2, 3, toujours borne ouverte. Donc là, tu as eu un panel assez complet, en fait, des ensembles de définition pour les fonctions logarithmes très puissants à maîtriser. Et on le vérifie tout de suite, parce que maintenant, c'est à toi de jouer. Je te mets un exercice qui parle d'ensemble de définition. Montre-moi que je t'ai bien expliqué, que tu as retenu. Je compte sur toi.